Bonjour, dans le cadre de cette vidéo, nous allons découvrir le programme Stingray de Autodesk et voir les manipulations de base dans l'éditeur. Alors vous commencez par cliquer deux fois sur l'icône, ici, donc c'est l'icône que vous devez avoir au moment où vous avez téléchargé le programme. Téléchargez et installez le programme. Une fois que vous avez lancé votre programme, vous devez voir apparaître cette fenêtre qui donne beaucoup d'informations et qui est une fenêtre qui va nous permettre d'aller chercher, par exemple, des assets, aller ici dans la partie apprentissage du logiciel ou bien toutes les catégories. Si vous cliquez ensuite à cet endroit, vous allez voir apparaître des informations, par exemple, sur 3ds Max. sur Maya, et ainsi de suite. Donc, il faut cliquer sur Stingray et vous allez pouvoir lancer le programme en cliquant sur Launch. Donc ici, c'est la version 1.5. On voit d'abord apparaître cette fenêtre. Ensuite, une deuxième fenêtre apparaît qui va nous permettre de faire des choix. Par exemple, ici, sur des templates, ce sont des exemples qui sont déjà pré-calculés, pré-définis. Ici, on retrouve des projets online. Et là, ce seront les projets que vous avez déjà créés. Alors, si, par exemple, je sélectionne un projet, donc, je vous voyez, vous pouvez donc le supprimer par Emo. Donc, on va supprimer ces deux projets. On va aller dans les templates. On va choisir ce projet pour commencer. On fait ici Créer. On retrouve ensuite une fenêtre d'options. Alors là, on peut mettre le nom de notre projet. Alors là, je vais laisser Caractère projet 1. Ici, c'est le chemin où se trouvera le projet, donc, dans le dossier Documents. On pourrait cliquer à cet endroit pour choisir un autre dossier. Et ensuite, on peut donner ici une description du projet. Ensuite, on fait Créer. Et à ce moment-là, l'éditeur du projet s'ouvre avec le projet qui se trouve ici dans la fenêtre Preview, qui est une fenêtre Perspective. Alors, regardons les manipulations de la fenêtre Perspective. Donc, déjà, je vais agrandir la fenêtre de cette façon. Ensuite, avec la molette de la souris, je peux faire une panoramique au bas, droite, gauche. Je peux faire un zoom. Je peux faire une rotation en cliquant sur la touche Alternate. Si, par exemple, je veux me concentrer sur un objet de la scène, je commence déjà par le sélectionner. Avec le bouton gauche, je la souris. Ensuite, j'appuie sur la touche F du clavier pour faire apparaître, donc, là, l'objet, donc, au centre de la scène. Et après, je peux tourner autour de cet objet. Ensuite, je peux me mettre en mode Gameplay. Donc, je clique sur cette flèche verte pour ouvrir une fenêtre. Et là, on se déplace, donc, avec la touche W, S, D, A. C'est comme dans les jeux traditionnels. Escape pour sortir. On peut aussi, comme on le voit ici, appuyer sur la touche, par exemple, F2 pour voir, donc, le personnage à la first person. On peut aussi faire F3. Donc, pour envoyer des boulets, des munitions, on clique sur le bouton gauche. Avec le bouton droit, on peut faire un zoom et mieux centrer notre cible. La touche Espace nous permet, vous voyez, de faire un saut vers le haut. On continue avec les manipulations dans la fenêtre perspective. Alors, ici, vous voyez, on a un menu Full Render, c'est-à-dire qu'ici, on ne peut voir que les matériaux, par exemple, Abedo Color, qui se trouve dans la scène. Donc, ceci est utile pour débugger un petit peu notre programme. Ici, ce serait les Normal Maps. Donc, là, on a toute la partie matériel, Lightning, Debug, les Post Process, et ici, le Full Render. Donc, c'est là où on a, donc, toutes les options qui sont disponibles. Dans la partie View, on peut activer ou désactiver la grille. Ici, on a ce que l'on appelle les Gizmo. Là, vous voyez que toute la partie, donc, Player Start, donc, dans le jeu, vous voyez, qui disparaît. Il y a aussi une boule de réflexion qui se trouve ici. On retrouve ici aussi des informations, donc un HUD. Par exemple, sur le FPS, ici, c'est le framerate du jeu. On a une fenêtre Artist Performance, qui peut être utile au moment du développement d'un jeu. Dans la partie Perspective, eh bien, si on a une caméra dans la scène, on pourrait voir la scène depuis la caméra, mais pour l'instant, il n'y a pas de caméra dans cette scène. Si on clique ici sur l'engrenage, on a le Viewport option. Donc, ici, dans cette fenêtre, on peut ajouter sur la focale, donc, de la caméra. Alors, si, par exemple, ici, je change et je mets 90, voilà, on change donc la focale, 40 degrés. Ici, ce sont deux valeurs qui vont faire ce que l'on appelle un clipping en profondeur, donc, de la scène 3D. Alors, si, par exemple, je mets ici 20, vous voyez, je vais couper, donc, devant, et si je mets une autre valeur derrière, je vais couper l'arrière. donc, là, voilà, 100. Si je fais OK, maintenant, vous voyez, donc, là, on se rend mieux compte de ce qui se passe. On coupe l'avant ou l'arrière. Maintenant, si on clique à cet endroit, on voit apparaître quatre fenêtres. Alors, dans chaque fenêtre, on peut mettre, donc, des informations différentes. par exemple, alors, on fait matériel, on va mettre la densité, ici, dans la scène. Bon, peut-être que ça, c'est pas très intéressant. Alors, on va mettre la couleur. Et, bien sûr, on peut aussi orienter les fenêtres de la façon que l'on désire. Par exemple, on peut avoir une vue de dessus, des vues de face et des vues de côté, par exemple. Alors, pour mieux comprendre les outils de rotation, de changement de échelle et de translation d'un objet, on va créer un objet dans la scène. Alors, on va, ici, sur Créer, on choisit, ici, un cube. Le cube apparaît dans la scène. On peut, donc, déjà, le positionner à l'endroit que l'on désire. Ensuite, avec le bouton droit, vous voyez, je peux supprimer l'autre objet qui était attaché à la souris. Alors, si on clique sur l'objet on le sélectionne. Donc, en utilisant, ici, la flèche, on sélectionne l'objet. Ensuite, on clique ici, on peut le déplacer. Translation suivant les différents axes en prenant les flèches X, Y et Z qui correspondent aux couleurs. Donc, RGB. Ensuite, on peut aussi, sur le plan, vous voyez, on peut déplacer sur le cube, sur le plan. si on clique sur ces petits rectangles. Ensuite, aussi, on a une grille, ici, qui nous montre, justement, à quel endroit on déplace notre objet, suivant quel axe. Ensuite, on clique ici et on a l'objet de rotation, suivant les trois axes. C'est toujours le même procédé que l'on utilise en pratique dans tous les logiciels 3D. Ensuite, on a le changement d'échelle, suivant les axes. Ou bien, les trois axes en même temps. Donc, c'est un changement d'échelle uniforme ou non uniforme. Alors, on peut utiliser une grille pour snapper notre objet sur la grille, c'est-à-dire déplacer l'objet par rapport à une grille. Alors, il suffit de cliquer ici sur l'aimant. Si je vais en mode déplacement, je vais me déplacer, vous voyez, sur la grille, donc sur chaque pas de grille. Et vous voyez, lorsqu'on a un tout petit triangle blanc en bas de l'icône, eh bien, ça veut dire qu'on peut appuyer dessus et on fait apparaître d'autres valeurs. Donc ici, la grille est tapée, vous voyez, sur 25 mètres. Alors, on pourrait changer ici, par exemple, sur un mètre. Et à ce moment-là, on va se déplacer d'un mètre en un mètre. Il en est de même sur la rotation, d'ailleurs. On peut donc utiliser la rotation, pour vous voyez, là, on est de 45 degrés en 45 degrés. La même chose, on peut voir plus d'options ici, échanger d'un degré en un degré, ou bien custom, ça veut dire qu'on définit le pas de l'angle. Alors, on a aussi des raccourcis clavier lorsque le cube est sélectionné. Donc, W, ça va être la translation et la rotation et R, le changement d'échelle. Maintenant, une chose, vous voyez qu'à chaque fois que je fais des modifications de l'objet, on va ici dans la partie transforme, c'est donc ici les propriétés du cube primitif. Eh bien, on pourrait remettre tout à zéro ici, donc en X, zéro, en Y, zéro et en Z, zéro, on pourrait faire la même chose sur les rotations pour revenir sur un objet au centre de la scène du monde 3D avec peut-être une échelle de 1. Voilà. Donc, ceci sera la fin de cette vidéo et nous allons donc continuer petit à petit à explorer cet éditeur.